... Mesdames et Messieurs, le 9 juin dernier se sont tenues d'importantes élections dans notre pays. Vous avez fait votre choix et établi la représentation au sein de nos différentes assemblées parlementaires. Alors que la démocratie est sous pression dans de nombreux pays, elle reste solide chez nous. Lors de mes entretiens avec les responsables politiques, je n'ai perçu ni amertume, ni triomphalisme, mais au contraire un esprit constructif et digne. Les résultats des élections affichent de possibles convergences entre partis politiques, entre régions. C'est une opportunité qu'il nous faut saisir et qui nous permettra de développer un nouveau projet cohérent pour le pays. Nous avons aujourd'hui l'occasion de mieux travailler ensemble, États fédéral, régions et communautés, en partant des forces respectives de chacun. Travaillons à une économie qui consolide le positionnement de notre pays dans le monde, en protégeant notre outil de production, en renforçant notre compétitivité, en développant nos pôles d'excellence. Profitons du nouveau contexte européen en faveur d'une réindustrialisation. Veillons également à stimuler les synergies entre les secteurs publics et privés. Leur interaction est essentielle dans plusieurs domaines, comme l'éducation, la recherche, le marché de l'emploi. Mesdames et Messieurs, Ces dernières années, la Belgique a traversé de nombreuses crises. Elles ont été, dans l'ensemble, bien gérées. Cela a inévitablement entraîné un coût important, qui nourrit aujourd'hui une indiscutable urgence budgétaire. Veillons à ce que les réformes nécessaires s'effectuent au bénéfice de la qualité de nos services publics, qui restent indispensables à la cohésion de notre société, à la réputation de notre pays. Il nous faut un projet fédérateur, qui parle aussi au cœur des gens et encourage l'entraide et l'engagement citoyen. Les responsables politiques que je rencontre en sont bien conscients. Mesdames et Messieurs, nous venons de clôturer la présidence belge de l'Union européenne. Elle a reçu des louanges méritées. L'action de la Belgique a permis de trouver des lignes communes et de réconcilier des visions parfois très opposées entre États membres. Autrement dit, nous avons fait progresser la coopération européenne. Et ceci grâce à l'engagement de l'ensemble de nos autorités et de nos administrations. Comme en Belgique, une nouvelle législature commence en Europe. Là aussi, il s'agit de relancer le projet fédérateur de l'Union européenne. Si elle paraît parfois abstraite, elle a en réalité un impact direct sur la vie de ces 450 millions d'habitants. L'Union européenne nous permet d'être moins dépendants de l'extérieur. Elle permet à nos nations d'avancer concrètement sur de multiples thèmes comme la lutte contre le changement climatique ou la perte de biodiversité. Et avec l'Europe, nous pouvons également peser de tout notre poids sur la scène internationale, notamment lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour la paix dans le monde et contre toute forme de violence. Mesdames et Messieurs, les cinq prochaines années seront décisives pour l'avenir de l'Europe et de notre pays. Nombreuses sont les opportunités qui s'offrent à nous pour renforcer notre sécurité, notre prospérité et les valeurs sur lesquelles est construite notre société démocratique. Saisissons cette chance à pleines mains. La Reine et moi vous souhaitons une belle fête nationale. Sous-titrage ST' 501 La Reine et moi La Reine et moi ... ... Sous-titrage FR ?